Bonjour, bienvenue à l'épisode 65.5 du podcast de Plus de Milages. En fait, aujourd'hui, on fait un petit retour sur notre dernier épisode. Bon, d'abord, on est super content qu'il y ait plus de 2400 personnes qui aient écouté le dernier épisode. C'est vraiment un record pour nous. C'est près de quatre fois plus que l'épisode précédent, puis on est super content. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça va vous permettre d'être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui sort ou un podcast qui sort. Bon, donc cette semaine, on revient en fait sur le podcast de la semaine dernière où on a discuté du BZ4X, des prix. On a présenté des prix qui semblaient venir du site d'ARPM et qui semblaient aussi avoir été retirés. Donc, je suis aujourd'hui à la fois content, heureux, mais aussi très déçu. Donc, je suis content parce que les chiffres qu'on a présentés, c'était les vrais chiffres. C'est ça qu'on va discuter aujourd'hui dans le podcast. Mais je suis déçu parce que ça veut dire que les modèles intéressants du BZ4X sont beaucoup plus dispendieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Puis ça, c'est assez décevant. Puis c'est un peu inquiétant pour la suite des choses qui est en fait le prix du sol Terra, qui on sait, ou du moins on s'attend à ce qu'il soit uniquement disponible en version en traction intégrale. C'est ce que Subaru a dit. Mais si il est disponible uniquement en traction intégrale et que le prix est similaire à celui de Toyota, ça ne sera pas très avantageux. Si au contraire, Subaru choisit de mettre un prix de base beaucoup plus faible pour une version en traction intégrale, là, ça sera très intéressant. Donc, en fait, on va passer à mon écran, puis on va présenter ce qu'on voit sur le site de Toyota. Donc, évidemment, là, il y a beaucoup de journalistes automobiles qui ont accès à des informations privilégiées d'avance. C'est probablement ce qui est arrivé avec RPM, puis ils auraient potentiellement, là, c'est de la spéculation, on diffusait un peu trop tôt avant de les retirer. Évidemment, nous, on peut seulement se contenter des communications de presse qui sont lancées par Toyota pour avoir des informations précises. Donc, le BZ4X va être lancé en modèle 2023. Plusieurs particularités canadiennes, en fait, là, puis on va en discuter un peu plus tard. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il va y avoir un X-Mode. En fait, le mode de verrouillage d'attraction intégrale qui est typiquement dans les Subaru, en fait, il va être disponible sur le BZ4X, là, donc c'est un petit peu un easter egg à Subaru. Toyota aurait pu choisir d'utiliser un nom différent pour ça, mais ils vont utiliser le nom X-Mode, puis un peu à la même sauce, en fait, le Solterra va bénéficier des aides à la conduite Toyota, puis du système Toyota Safety Sense, qui ne portera peut-être pas le même nom. On voit, là, qu'il y a, évidemment, un partage, là, des technologies entre les deux. Puis, bon, évidemment, Toyota dit que ça renforce son engagement mondial envers la carboneutralité. Mais, bon, c'est questionnable, puisque ce véhicule-là sera vendu seulement en quantité limitée. Donc, un des éléments, là, qui est intéressant ou quand même particulier, puis on n'ira pas, je ne sais pas s'il y avait des détails là-dessus dans cette relâche de presse-là, mais ce qui est particulier, en fait, c'est que le BZ4X est disponible avec deux batteries différentes, mais qui ont la même capacité. Donc, essentiellement, il y a CATL et Panasonic qui vont livrer l'une version ou l'autre de la batterie qui va être disponible dans les modèles à traction avant, puis dans les modèles à traction intégrale. Puis, c'est ça qui explique qu'il y a une différence, en fait, au niveau de la recharge rapide entre les deux. Donc, le modèle avec la traction avant seulement va avoir une recharge rapide DC de 150 kW, alors que le modèle à traction intégrale va être limité à 100 kW. Dans les deux cas, c'est quand même inférieur à ce qu'on voit dans les nouveaux modèles des autres marques. Donc, 150 kW, c'est un peu plus que, par exemple, un Volkswagen ID.4. C'est certainement plus que, par exemple, un modèle Bolt EUV, mais c'est aussi beaucoup moins qu'un Tesla modèle Y, c'est beaucoup moins qu'un Ioniq 5, un Kia V6, qui peuvent charger en théorie jusqu'à 230 kW. Évidemment, tout ça, c'est théorique. On a vu que l'hiver, le Kia V6, par exemple, ne performe pas aussi bien que ça. On a entendu parler d'un Winter Gate ou Cold Gate ou quelque chose comme ça, avec ces modèles-là, donc ça dépend évidemment des conditions. Mais c'est certainement pas à la hauteur des Tesla. Je conduisais une Tesla Model 3 en fin de semaine dernière, puis sur un Supercharger V3, on a pu momentanément aller chercher une vitesse de recharge de l'ordre de 250 kW. Donc, évidemment, on n'est pas à ce niveau-là avec le Toyota BZ4X. Mais c'est vraiment au niveau du prix que le bas blesse pour ce qui est du BZ4X, puis c'est ce qu'on va aller voir dans la relâche de presse. Donc, évidemment, on parle beaucoup de la consommation électrique, le X-Mode, puis ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le prix. Donc, en fait, il va y avoir des versions spéciales pour le Canada. Donc, Toyota s'est ajusté, a ajusté ses prix pour avoir accès aux subventions fédérales. Donc, il faut quand même reconnaître que la formulation des subventions fédérales incite les constructeurs, dans certains cas, pas dans tous les cas, à offrir un modèle moins cher. Donc, c'est le cas ici avec le BZ4XL Traction 2023, qui va être à 44 950 $ plus transport et préparation. Donc, c'est le prix maximum auquel peut être offert la version de base d'un véhicule pour avoir accès aux 5000 $ de subventions fédérales dans la mouture actuelle des subventions, qui pourraient être amenées à changer. On sait qu'il y a des constructeurs qui se sont ajustés dans le passé. Tesla avait lancé un modèle Standard Range avec 155 km d'autonomie du modèle 3 que personne n'a jamais acheté à ce prix-là pour être admissible aux subventions avec le modèle SR+, qui était à l'époque 53 000 $, moins cher qu'il l'est aujourd'hui. Donc, Toyota s'est quand même forcé. Parce qu'aux États-Unis, la version de base, c'est le XLE, puis il est plus dispendu que 44 950 $ au taux de change actuel. Donc, ça, ça va être la version de base avec quand même des roues de 18 pouces, mais un écran qui est plus petit. Donc, j'imagine qu'on va avoir un plus petit écran dans le même cadre d'écran que Toyota fait dans d'autres modèles aussi. Pas de siège chauffant, donc l'équipement sera réellement très, très, très de base. Mais ça ne veut pas dire que c'est aussi de base qu'une Corolla L, par exemple. Là, j'ai exprimé des opinions là-dessus la dernière fois. Il semble qu'effectivement, les modèles seront peut-être plus luxueux que ce qu'on voit dans des versions équivalentes d'autres modèles Toyota. Donc, voilà, ça, c'est la version... On rit des fois de la Golf CL, la version Canadian Loser, qui était seulement offerte au Canada. Là, c'est juste la version... Puis c'est juste pour rire, la version Loser. Il y a une version LE qui n'est aussi pas disponible aux États-Unis, qui ajoute le siège chauffant pour le conducteur, un écran tactile de 12.3 pouces. Mais on est toujours dans une version à traction avant à 50 000 $, 49 590. Puis si on veut bénéficier de la traction intégrale, bien là, on se retrouve un peu dans la même histoire que le Kia EV6 et le Ioniq 5. Il faut payer un premium de 10 000 $ sur la version de base pour avoir accès à la traction intégrale. Alors que Toyota aurait très bien pu vendre une version LE à traction intégrale à, disons, 47 000 $ ou 48 000 $. Mais ce n'est pas ce qu'on choisit d'offrir. C'est ce à quoi, personnellement, je m'attendais. Je m'attendais à ce que Toyota le fasse, parce que Toyota, dans le RAV4, le RAV4 hybride, il offre la traction intégrale sur les modèles de base. On peut acheter aujourd'hui le Toyota RAV4 LE hybride à traction intégrale, ce qui est vraiment intéressant. Même chose pour le Highlander. Donc on offre les versions à traction intégrale électrifiées de ces modèles-là dans les versions de base. C'est moins le cas avec le RAV4 Prime, où la version de base, c'est une version SE, qui est généralement un modèle plus équipé qu'une version LE, qui est le modèle de base, par exemple, pour le RAV4. Donc il faut quand même aller payer 55 000 $. Puis si moi, j'achetais un BZ4X, évidemment, je serais intéressé par la version à traction intégrale. Mais là, je trouve que ça devient trop cher. C'est mon opinion, 55 000 $, malgré les subventions, si on ajoute le transport et préparation, puis les taxes, ça tombe quand même aux environs de 53 000 $. Puis il va y avoir une version BZ4X, et c'est celle-là avec groupe technologie, à 62 750 $ plus le transport et préparation. On arrive à 65 000 $ plus taxes, probablement sans subvention. Donc c'est un modèle qui va être très, très dispendieux, mais qui ajoute les sièges ventilés, ce genre de choses-là, sièges électriques, une chaîne audio JBL. C'est la version de luxe essentiellement. Puis il y aura une version équivalente d'ailleurs au BZ4X, qui va être vendue chez Lexus. Puis à ces prix-là, on tombe probablement dans les prix de la version Lexus. Donc à vous de voir si vous préférez une Lexus qui sera sans subvention, ou le modèle le plus équipé du BZ4X. Donc ça conclut notre petit podcast, là, essentiellement. On avait raison, on est vraiment déçus. Aujourd'hui, quand je regarde les prix du BZ4X, honnêtement, je me dis que Toyota en offre peut-être moins pour son argent aux gens, sauf peut-être dans la version L. Je pense que la version L, est-ce que c'est comparable, par exemple, à un Volkswagen ID4? Peut-être un peu moins au niveau de l'équipement, mais au niveau des performances, puis de la recharge, tout ça, ça va être relativement similaire. Une recharge un peu plus rapide, un peu moins d'autonomie. Mais bon, c'est une Toyota. La valeur de revente sera sûrement excellente. Donc, est-ce que le L, c'est un bon choix? Parmi les véhicules électriques de nouvelle génération, qui sont offerts à 45 000 $ au Canada, si on compare un Ioniq 5 en version de base avec la petite batterie, avec un V6, même chose, c'est une proposition intéressante. C'est discutable, savoir est-ce que vous, ça répond à vos besoins, cette version L ou LE, qui sont à 45 000 $ ou 50 000 $. Mais je pense que quand on va avec la version attraction intégrale qui est à 55 000 $, bien là, on a moins d'autonomie que le Ioniq 5 et le Kia V6. On a une recharge qui est moins rapide que ces modèles-là aussi. On est plus cher que l'ID4 attraction intégrale. On s'approche dangereuse. Bien, évidemment, on n'est pas au prix d'un Tesla modèle Y, mais on s'approche du prix d'une Tesla, pour ce qui est du modèle 3 long range. Donc, ça devient un véhicule qui est très dispendieux, et je ne suis pas certain de la proposition de valeur. La question pour la suite, c'est vraiment, ça va être quoi le prix du Solterra? On devrait le savoir au courant des prochaines semaines. On a hâte de l'essayer aussi, évidemment. Donc, écrivez-nous dans les commentaires. Est-ce que c'est moi qui capote pour rien, ou c'est vraiment que le Toyota BZ4X est décevant au niveau de son prix? Je pense que Toyota veut offrir un modèle électrique parce qu'ils doivent offrir un modèle zéro émission 100% électrique. Est-ce qu'ils veulent vraiment vendre? Est-ce qu'ils veulent vraiment que ce soit un succès? Toyota nous avait dit que sa stratégie, c'était d'entrer peut-être un peu plus tard sur le marché, mais avec des modèles qui sont moins chers, puis de compétitionner au niveau des prix. Clairement, ce n'est pas ce qu'on voit avec le BZ4X, du moins pas dans la version 2023 qui est lancée cette année. Puis ça, c'est malgré le fait qu'il y a une version spéciale de base moins chère pour le Canada. Donc, on va voir ce que la suite nous réserve, mais merci de nous avoir écoutés pour cette version spéciale du podcast de Plus de Milages.